Dans le corps tenais, Heidi figure aujourd'hui sur une liste qui s'allonge, partie de l'embouchure du Gaule où le Cynips a franchi l'école à une vitesse fulgurante. Il est aujourd'hui bien présent en moyenne montagne. Là sur le même truc vous avez des feuilles qui n'ont pas subi les attaques de Cynips. Celles-ci sont saines et vous avez toutes les petites feuilles ici de galets. Ce sont des feuilles galets, regardez, elles ne se développent pas, elles sont toutes petites, comme celle-ci par exemple, regardez. Vous voyez qu'en 2010 nous avions commencé avec 38 communes trouvées essentiellement dans la vallée du Gauleau. Puis en 2011 une progression vers notamment l'ouest de l'île avec une arrivée du Cynips dans le Cortenay, dans la vallée d'Asco. Et c'est pour cette année en 2012, donc une extension du Cynips autour de ces zones, une présence aussi constatée dans le Cap. Et surtout cette année le Haut-Araveau est désormais concerné par l'attaque de Cynips. Sur le continent le même phénomène s'observe puisqu'on avait commencé en 2006 avec, au niveau des Alpes-Maritimes, quelques foyers trouvés. Maintenant nous avons quasiment tout le sud-est de concernés, une arrivée dans le sud-ouest, une remontée sur la façade atlantique. Frappée de plein fouet en Corse, toute la filière s'organise. Au sein d'un comité national de pilotage, elle cherche des solutions. Les conséquences du Cynips, c'est une perte extrême de la production de fruits, puisqu'on atteint des taux de 80% de chute de production. Donc l'idée c'est comment aider cette profession à passer ce cap, qui peut être aussi très très long. L'idéal ce serait d'avoir une aide pour maintenir le verger, ne pas l'abandonner. Ce serait un péché d'abandonner ses arbres et laisser tout à l'abandon. Le Cynips, donc Arine Franck, qui découvre une femelle, est combattu à l'aide d'un prédateur fourni par l'INRA, le Taurimus. Mais la réflexe cherche également des adversaires présents sur l'île. Leur quantité est relativement faible pour l'instant, il faut suivre leur évolution, puisque le Cynips est là depuis relativement peu d'années, donc il faut qu'il s'adapte à ce nouveau ravageur. Même si la quantité est faible par rapport à d'autres régions italiennes, on a un taux relativement élevé. Donc c'est quand même positif. Quoi qu'il en soit, la dizaine de lâchés de Taurimus effectués sur l'île a donné des résultats. Le prédateur du Cynips s'implante bien là où il est introduit, une lueur d'espoir ténue.